La prise de parole en public, c'est comme un Kinder Surprise. Dans un Kinder Surprise, vous avez au centre la surprise, autour le chocolat, et autour du chocolat, l'emballage. J'avais pensé d'abord au chocolat à la liqueur, mais personne n'aime ça. La vache, il a la liqueur ! La prise de parole, c'est pareil, sauf que vous avez au centre votre message, autour le langage, et autour l'emballage de la même manière. Alors évidemment, vous prenez rarement la parole en public pour que les gens, à la fin, aient un petit calé méro compliqué à monter. Le message, c'est comme la surprise, c'est ce que vous êtes venu dire à votre public. Résumez en quelque chose de simple, de court, c'est la substantifique moelle de votre intervention. Le langage, c'est comme le chocolat. Ça enrobe votre message avec des mots qui ont du sens, qui ont de la puissance, qui sont bien choisis. Et l'emballage autour de tout ça, c'est votre corps et c'est votre voix, le non-verbal et le para-verbal. Votre corps, le non-verbal, parce que c'est votre posture, ce sont vos gestes, ce sont vos déplacements, c'est la manière dont vous occupez l'espace. Par exemple, on va faire attention à éviter l'éthique gestuelle. Et le para-verbal, votre voix, c'est la rythmique que vous donnez à vos mots, c'est vos intonations, ce sont vos ruptures, et même ce sont vos silences. La rupture, c'est un truc théâtral, un changement remarquable dans le discours, un changement de rythme, un changement de volume, un changement d'émotion. On va utiliser certaines techniques de théâtre et d'improvisation théâtrale pour travailler autour des ruptures. Message, langage, emballage, ces trois éléments sont très très importants. Avant toute prise de parole en public, il faut que vous preniez bien soin de travailler les trois. N'essayez pas de dire à votre gamin, je vais te faire une prise de parole à la place de te filer un kinder, ça ne marche pas. Sous-titrage Société Radio-Canada